Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Le Média, vous regardez toujours debout votre quotidienne de débat et de combat. Une émission qui s'inscrit dans notre nouveau projet, une ambition un peu folle, faire du média, une véritable chaîne de télévision. Vous le savez depuis deux mois, nous sommes diffusés de manière continue, 24h sur 24, 7j sur 7 sur Youtube et Dailymotion avec 4 rendez-vous en direct par jour. Mais ce n'est que la première étape, nous espérons d'ici l'été prochain arriver chez vous sur votre téléviseur, débarquer sur le ring médiatique pour mettre un hypercute aux médias des milliardaires, au CNews et BFM TV qui diffusent la propagande du centre extrême de l'extrême droite. Imaginez, cela veut dire qu'enfin à la télé, quelque part entre les feux de l'amour et la haine de Hanouna, il y aura de la place pour vous pour une chaîne qui ne sera détenue par aucun milliardaire, mais par ses milliers de sociétaires pour une chaîne qui racontera vos combats et proposera une autre info. Mais pour ça, on compte sur vous, le média doit lever 200 000 euros de dons défiscalisables d'ici au 31 décembre. Alors ça peut sembler énorme, mais c'est une goutte d'eau par rapport au budget des télés biberonnées à l'argent des milliardaires. Bref, pour celles et ceux qui le peuvent, soutenez-nous, soutenez votre chaîne télé, rendez-vous sur onarrive.lemédia.tv.fr et chaque petit geste compte en vos j'aime, partages et pubs autour de vous sont également indispensables. On compte sur vous, nous sommes jeudi 8 décembre 2022, il est 18h40 et c'est parti pour votre toujours de bon. Alors au programme d'aujourd'hui, une émission un peu plus courte que d'habitude, mais toujours aussi passionnante. Vous le verrez en deuxième partie, j'ai reçu, enfin pour la deuxième partie, j'ai reçu il y a quelques minutes, dans les conditions du direct, le député de la Guadeloupe, Olivier Servat, également membre du groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, un groupe parlementaire de l'opposition et qui ressemble aussi, qui rassemble aussi bien des députés du centre-gauche que du centre-droit. Nous avons discuté de la réintégration des soignants non vaccinés et du scandale du chlordécone. Nous vous proposons également une carte blanche de mon collègue et camarade Rémi Kenzo Pagès qui viendra nous parler d'énergie fossile et des entreprises qui nous privent d'un avenir sans catastrophe climatique. Et plus précisément du rapport de Carbon Tracker, un think tank anglais qui a analysé les investissements des entreprises d'exploitation d'hydrocarbures et montre que les investissements nous mènent dans une hausse supérieure à 2,5 degrés, loin des objectifs de 1,5, je vais y arriver, de l'accord de Paris. Vous allez voir, c'est passionnant. Mais d'abord, place à la carte blanche de Thomas Dietrich. Salut Thomas. Salut Nadia. Alors, tu es venu nous parler de l'échange de prisonniers entre les Etats-Unis et la Russie. Ce n'est pas une fiction. Non, ce n'est pas une fiction. On a l'impression d'être revenu aux plus grandes heures de la guerre froide quand sur un pont de l'Allemagne de l'Est, on échangeait des espions. Il y a eu quelques films avec Thomas là-dessus. Eh bien, j'ai parlé du... Enfin, on a l'impression aussi qu'on est revenu avec cet échange de prisonniers dans une autre fiction puisqu'il y a une basketteuse américaine qui était partie en Russie jouer la ligue russe de basket d'hiver, qui s'appelle Brittany Greener, a été arrêtée à son retour aux Etats-Unis, à l'aéroport de Moscou, en possession de cannabis. C'était quelques jours, à peu près une semaine avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, avant l'invasion russe en Ukraine. Et donc, évidemment, elle a été retenue en otage tous ces mois. Elle avait fini par être condamnée à une peine complètement disproportionnée par rapport à ce qu'elle avait fait. Je crois que c'était 9 ans de prison. Et évidemment, les Russes l'ont négocié très cher face aux Américains. Et les Américains ont été contraints de l'échanger et de l'échanger, mais pas contre n'importe qui, puisqu'ils l'ont échangé contre un nom qui a été très célèbre dans les années 90, qui a un peu tombé dans l'oubli puisqu'il a été emprisonné depuis 2008. Il s'appelle Victor Booth. Alors, qui est Victor Booth ? Alors, on va dire qu'on ne le connaît pas forcément, mais on connaît tous, je crois, ce film qui date d'une quinzaine d'années, qui avait eu un grand succès. On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur douze qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les onze autres ? Vendre des armes, c'est comme vendre des aspirateurs. On passe des coups de fil, on fait des kilomètres, on prend des commandes. Je fournissais toutes les armées, sauf l'armée du salut. Tu peux me ramener le flanque de Rambo ? Rambo 1, 2 ou 3 ? Eh bien, Victor Booth, c'est le Lord of War qu'incarne Nicolas Cage. En tout cas, Victor Booth a inspiré ce film. Le seigneur de la guerre. Voilà, Victor Booth, il est né au Tadjikistan. Et à la fin des années 60, il est devenu officier de l'armée russe à l'effondrement de l'Union soviétique. Et puis, il a profité de quelque chose qui était extraordinaire. C'était l'effondrement de l'Union soviétique et l'ouverture des arsenaux d'armes, les formidables arsenaux d'armes qui contenaient plein, plein de choses. Et Victor Booth a fait partie de ceux qui ont eu né fin, puisqu'il avait à peine un peu plus de 20 ans quand il s'est mis à vendre ses arsenaux à tous les seigneurs de guerre de la planète, notamment en Afrique, où il a vendu des arsenaux à Charles Stélor. Et pendant des années, Victor Booth est devenu vraiment le trafiquant d'armes le plus célèbre du monde. D'ailleurs, il a entretenu une très, très bonne relation avec les puissances occidentales, notamment avec la France et les États-Unis. Il a notamment permis aux Américains de se déployer en Somalie en 1993 en fournissant la logistique des avions qui la frettaient et qui permettaient d'acheminer les troupes. D'ailleurs, ça avait été un échec cuisant pour l'armée américaine. On parle beaucoup de blockbusters américains. Il y avait la chute du faucon noir qui raconte comment les Américains, de manière très caricaturelle, se sont pris une raclée en Somalie et sont partis sans jamais revenir. Mais Victor Booth, c'est moins connu, a aussi appuyé un certain nombre de dictateurs africains qui étaient amis de la France et a aussi appuyé les opérations militaires françaises et pas les plus glorieuses, puisque en 1994, l'armée française se déploie au Rwanda officiellement pour arrêter le génocide des Tutsis qui est en cours. En réalité, la France soutient et même appuie le régime génocidaire Hutu et cette opération militaire qu'on va baptiser turquoise qui, normalement, est censée créer une sorte de zone tampon humanitaire pour arrêter les massacres, va surtout permettre à des génocidaires Hutus, des responsables qui ont commis des crimes atroces contre l'humanité, de fuir vers la République démocratique du Congo qu'on appelait à l'époque le Zahir. Et Victor Bout va aider l'armée française à se déployer, à se projeter en quelques jours, en quelques semaines sur le territoire rwandais, là encore en affrétant des avions. Et donc, bien évidemment, que les grandes puissances savaient ce qu'ils faisaient. Et finalement, on l'aura laissé courir longtemps, pendant des années. On aura fini par l'arrêter en 2008 en Thaïlande. Il finira par être extradé aux États-Unis où il sera condamné à 25 ans de prison. Donc c'est 25 ans qu'il n'a pas purgé en totalité, puisqu'aujourd'hui, il retrouve la liberté. Donc les États-Unis se débarrassent d'un prisonnier bien encombrant. Alors je pense qu'il doit savoir pas mal de choses. Et il doit savoir pas mal de choses, notamment de ce temps où, finalement, à l'effondrement du mur de Berlin, à la chute de l'Union soviétique, les Américains se sont retrouvés un peu les seuls maîtres du monde, sans conteste. C'était ce que le politologue Francis Fukuyama appelait la fin de l'histoire. C'est-à-dire que c'est la victoire des États-Unis d'Amérique. On allait tous se convertir à la démocratie libérale et manger du Big Mac et écouter Madonna. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais c'est vrai que Victor Booth est un peu un vestige de ce temps où les Américains étaient la puissance triomphante et n'hésitaient pas à utiliser certains marchands de mort comme ce personnage-là pour leur sale guerre. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et c'est vrai que c'est assez rigolo de voir qu'aujourd'hui, on parle plus de la basketteuse américaine qui indéniablement a subi la pire des injustices et a été l'otage d'un jeu politique qui l'a dépassé. Mais on ne parle pas tellement de ce Victor Booth qui quand même est un des pires criminels de la fin du XXe siècle. On peut s'attendre à un Lord of War 2 avec des dossiers balancés par Victor Booth. Alors oui, peut-être, on ne sait jamais. Peut-être qu'il donnera à Edward Snowden, qui est maintenant devenu russe, des petits failles, en tout cas des petits leaks, de ces années où il a servi, entre guillemets, les certains intérêts des grandes puissances occidentales. Merci beaucoup Thomas pour cette carte blanche. On passe à une autre, c'est celle de Rémi Kenzo-Pagès. Alors, salut Riquem. Salut Nadia. Aujourd'hui, tu nous parles d'un nouveau rapport publié, celui du Carbon Tracker. Il a été publié aujourd'hui. Oui, le Carbon Tracker, c'est un think tank anglais qui étudie, en fait, les effets du réchauffement climatique sur les marchés financiers. C'est intéressant de les lire, car en fait, ce sont des observateurs assidus des grands groupes. Et le rapport qu'ils viennent de sortir n'est vraiment pas encourageant. Tu vas me dire, comme d'hab, quand je viens parler, c'est rarement pour parler des bonnes nouvelles, malheureusement. Pas toujours, mais souvent, c'est vrai, parce que malheureusement, les nouvelles sur le front du climat sont rarement bonnes. Alors, je disais, ce rapport, il n'est pas encourageant, car il nous montre à quel point les sociétés capitalistes, mais ça, on le savait déjà, continuent à nous plonger plus profondément dans la catastrophe, malgré les alertes, malgré les mobilisations, malgré les discours, les compagnies pétrolières et gazières continuent à investir des sommes folles dans la production des énergies fossiles. Et alors, que dit ce rapport, plus précisément ? Alors, le rapport, il révèle qu'en 2021 et au premier trimestre 2022, les entreprises Chevron, Eni, Shell, Total Energy, Pronocité Calme, en gros, tous les noms du monde fossile, ont investi 58 milliards de dollars dans des projets de pétrole et de gaz, qui impliquent une augmentation de la température mondiale au-delà de 2,5 degrés, en essayant alors d'anticiper une augmentation de la demande. Entre janvier 2021 et mars 2022, ces entreprises ont approuvé 166 milliards de dollars d'investissement. Accroche-toi bien, 166 milliards de dollars d'investissement. C'est énorme dans de nouveaux champs pétroliers et gaziers, incompatibles avec le seuil de 1,5 degré. En gros, les supermajors ne retiennent aucune leçon. Business as usual, il n'y a pas de baisse de production. Au contraire, ils augmentent les cadences. Ils misent sur des nouveaux projets incompatibles avec l'accord de Paris. Et ça, c'est catastrophique. Ah oui, oui, totalement. Parce qu'en fait, les nouveaux projets mettent du temps avant d'entrer en production. Ils bloquent totalement des émissions de carbone pendant des décennies dans l'atmosphère. Or, selon l'Agence internationale de l'énergie, aucun nouveau gisement de pétrole ou de gaz à long terme n'est compatible avec les 1,5 degré. La consommation d'hydrocarbures, elle doit chuter maintenant, dès maintenant, sauf que là, en fait, c'est tout le contraire de ce qui est en train de se passer. Ces entreprises prévoient d'augmenter leur production. Est-ce que tu as des exemples concrets ? Oui, le rapport en donne un certain nombre. Prenons les principales entreprises. Chevron mise sur plus 16% d'extraction d'hydrocarbures d'ici à 2026 par rapport à 2019. ExxonMobil est sur une hausse de 8%. Petrobras de 15%. Saudi Aramco de 16% d'ici 2027. Du côté de Total Énergie, on va s'attarder un petit peu plus sur celle-là parce qu'elle nous intéresse beaucoup, en tout cas assez régulièrement aux médias. On est sur une hausse de 13% dans la production d'hydrocarbures d'ici 2030. Notre leader français se fait bruyamment remarquer pour de mauvaises raisons, comme d'habitude, puisqu'en 2021 et au premier trimestre 2022, Total consacre 7 milliards de dollars dans ses projets, notamment dans les fameux projets ICOP et Tilenga. On en parlait hier sur ce même plateau. Vous pouvez d'ailleurs revoir le replay sur YouTube et sur notre site Internet. Il s'agit de méga projets d'oléoducs en Ouganda et en Tanzanie. Tilenga prévoit le forage de 419 puits en Ouganda, dont un tiers dans un parc naturel. ICOP sera le plus long. Oléoducs chauffés au monde et prévoit le transport des hydrocarbures jusqu'à l'océan Indien en traversant la Tanzanie. Hier, Total était au tribunal judiciaire de Paris. Nous aussi, le média y était. Ils avaient un procès par rapport à ces méga projets en Afrique car ils sont poursuivis par les Amis de la Terre, par survie ainsi que par 4 autres associations ougandaises dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance. Encore un mot sur Total. Tant il se démarque, je voudrais rappeler un rapport de Greenpeace. Récemment sorti, l'ONG a montré à quel point la multinationale tricolore sous-estime. Ces émissions, en réalité, Total émettraient 4 fois plus de gaz à effet de serre qu'il ne l'admet. Le mastodonte a déclaré 455 millions de tonnes de CO2 émises en 2019 et selon Greenpeace, ils ont plutôt émis 1,637 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Bref, on n'a pas le champion national qu'on mérite. Et donc que faire ? Alors que faire ? Réduire immédiatement notre production d'énergie fossile. Il y a urgence. Et ça, même Emmanuel Macron, le président de la République, le dit. Regardez. Nous devons sortir de ce qu'on appelle les énergies fossiles. En 30 ans, c'est-à-dire en une génération, nous devons passer d'une France où 75% de l'énergie consommée est d'origine fossile, c'est-à-dire le charbon, le fuel, le gaz naturel, à une France où en 2050, la production et la consommation d'énergie seront totalement décarbonées. Alors, je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'Emmanuel Macron dit ça. Il le dit car, en fait, il n'a pas le choix. C'est même la survie de l'humanité qui est en jeu, et aussi celle de nombreuses autres espèces. Les énergies fossiles, en réalité, sont largement responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons et de la hausse des températures globales. Si elles continuent à augmenter, au rythme actuel, les émissions de gaz à effet de serre provoqueront un réchauffement deux fois plus important. On parle de 3,2 degrés d'ici 2100. Imaginez. Alors, je peux revenir sur toutes les catastrophes que cela engendre, inondations, canicules, incendies, sécheresses, etc. Mais je crois que je le fais assez suffisamment aux médias, en tout cas pour ceux qui nous suivent, pour ne pas avoir besoin de refaire tout le topo ce soir. En plus, on le disait tout à l'heure, les mauvaises nouvelles sur le front du climat, elles s'enchaînent tellement que je serai sûrement amené à le refaire très vite. Je rappelle juste quelques mots du GIEC. En avril, alors qu'un rapport sortait, le scientifique Jim Skia disait, je le cite, « C'est maintenant ou jamais, si nous souhaitons limiter le réchauffement à 1,5 degré, si nous ne réduisons pas nos émissions de manière immédiate et significative dans tous les secteurs, ce sera impossible. » Dans du GIEC, Ho-Sung Lee déclarait, « Nous sommes à la croisée des chemins. Les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent nous assurer un avenir viable. Nous avons à disposition les outils et le savoir-faire nécessaires pour limiter le réchauffement. » Malheureusement, ce n'est pas le chemin choisi. Alors si les énergies fossiles se développent, ça signifie que nous n'y arrivons pas du côté des énergies renouvelables ? L'Agence internationale de l'énergie a sorti également un rapport hier. Ils disent qu'il faudrait développer dans les cinq prochaines années autant que lors des 20 dernières années. En énergie renouvelable, il faudrait donc que les énergies renouvelables deviennent notre première source d'électricité d'ici 2025. En fait, c'est possible grâce à la Chine, qui est très volontariste dans ce secteur, qui va installer près de la moitié des nouvelles capacités attendues ces cinq prochaines années. L'Europe aussi tente d'être sur le coup avec son plan Repower EU, qui prévoit de porter de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à 45% en 2030. Mais en réalité, ce n'est pas par conscience climatique. C'est le conflit avec la Russie qui les pousse sur ce chemin afin d'assurer leur indépendance. Mais attention, toutes ces nouvelles productions en réalité viennent s'additionner aux énergies fossiles et non les remplacer, du moins pour l'instant. Donc ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles. Bref, la conclusion de tout ça, c'est que faire des énergies renouvelables, c'est bien, c'est important. Mais en parallèle, il faut abolir les énergies fossiles en planifiant, en organisant. Il faut produire en fonction des besoins, en répartissant équitablement et sobrement l'énergie produite. Sinon, on n'y arrivera pas et c'est l'échec assuré. Merci beaucoup, Rémi Kenzo-Pagès, pour cette chronique un peu déprimante, passionnante et qui, surtout, normalement devrait nous sensibiliser. Alors, dans quelques minutes, nous diffuserons l'interview du député de la première circonscription de Guadeloupe, Olivier Servat. On l'a enregistré juste avant ce direct. Nous avons discuté de la réintégration des soignants non vaccinés et du scandale du chlordécone. Mais alors, avant ça, je voulais vous adresser un grand merci à vous qui nous regardez derrière vos écrans et qui nous soutenez. Un grand merci aux 1900 donatrices et donateurs qui nous ont permis de récotter 97 778 euros sur les 200 000 nécessaires à la survie de notre antenne. 24-7, lancée il y a deux mois, est déjà très appréciée. Chaque petit geste compte rendez-vous sur onarrive.lemédiatv.fr pour nous soutenir. Allez, un petit clip et on passe à la seconde partie. Tous ces journalistes qui sont dans ce système qui disent « Non, mais attends, mais moi, je suis quand même extrêmement libre ». Enfin, ça suffit, quoi. Ils ne sont pas libres du tout. Ces grands systèmes médiatiques sont tenus par une poignée de milliardaires qui, pour la plupart, ont soutenu Emmanuel Macron en 2017 et encore aujourd'hui. La question de la répartition des richesses est enfin en train vraiment de basculer et de s'imposer dans le pays et c'est essentiel. Imaginez une chaîne de télé du côté des gens et non des puissances de l'argent qui parle de la vraie vie plutôt que de chanter les louanges de la Macronie. Tu vois, quand tu as 1800 pages pour un accord Corée-Europe et une cinquantaine de pages pour la COP21, tu sais très bien que le commerce est plus important que le climat. Qui lève le poing plutôt que d'abattre la matraque ? Imaginez une chaîne qui soit enfin du bon côté de la barricade. Rappelez-vous du 24 novembre dernier, les débats parlementaires étaient touleux. Les députés insoumis déploraient l'obstruction parlementaire orchestrée par la droite et le RN lors de leur niche parlementaire. Ils accusaient également la majorité d'avoir déposé des amendements bidons en grand nombre pour ralentir l'examen de la proposition de loi visant à intégrer les soignants non vaccinés contre le Covid-19 et rallongeant ainsi la séance au bout de la nuit. Une manœuvre qui a eu le don d'agacer Olivier Servat, député Liberté indépendant Outre-mer et territoire de la première circonscription de Guadeloupe. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective, monsieur Servat. La proposition de loi visant à réintégrer les soignants non vaccinés contre le Covid-19 sera finalement reprise par le RN. Le parti d'extrême droite a présenté hier à la presse le contenu de sa future niche parlementaire du 12 janvier en reprenant telle qu'elle la proposition de la députée à la France insoumise Caroline Fiat. Nouveau rebondissement après une journée à assumer dans les couloirs de l'Assemblée nationale d'accepter le temps de parole offert par l'extrême droite. Les insoumis ont fait marche arrière face aux critiques. Le groupe LFI a annoncé ce mercredi matin retirer la proposition de loi de Fiat. Ce texte ne sera donc pas intégré à la niche RN. On en discute avec Olivier Servat, député Liberté indépendant entre mer et territoire de la première circonscription de Guadeloupe. Bonsoir Olivier Servat. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de discuter de cette proposition de loi qui vise à réintégrer le personnel soignant non vacciné sous réserve de la présentation quotidienne d'un test de dépistage du Covid-19 négatif en cours de validité. C'est une proposition que vous défendiez et que vous défendez toujours. J'aimerais qu'on revienne très rapidement sur vos propos qui ont provoqué la suspension de séances. Alors vous ne les regrettez pas. C'est ce que vous avez dit au micro d'un confrère avant d'ajouter, je cite, qu'il traduise la souffrance d'un peuple, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. De quelle souffrance parlez-vous ? Voilà. Merci de votre invitation. Je vous en prie. En réalité, on nous dit qu'il y a 0,5, 1, 2% de personnel soignant suspendu et que ce pourcentage étant très faible, ça n'a aucune incidence. Mais ils ne se rendent pas compte de deux choses. En Outre-mer, Atlantique, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ce sont des hommes et des femmes. 1500 pères et mères de famille, frères et sœurs qui ont des familles, qui ont des enfants. Je les rencontre pour passer chez moi. Je passe devant le bic de grève. Et ces personnes-là, depuis plus d'un an, n'ont pas de salaire, c'est-à-dire n'ont pas de revenu. Elles ont un métier, elles ont un travail. Elles ont été applaudies à 20 heures. Et pendant des mois, elles ont œuvré sans masque, sans gants, sans test, sans vaccin. La France aujourd'hui est isolée au niveau européen. Il n'y a guère qu'elles et un autre pays européen qui persiste dans cette voie. Tous les autres pays ont réintégré leurs soignants suspendus. Tous, sauf la France. En réalité, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent un métier et qui doivent nourrir leur famille. Aujourd'hui, ils sont démunis. Donc, je ne peux pas supporter qu'on puisse dire que c'est un faible pourcentage. J'ai l'impression que ces gens-là sont devenus inhumains, qu'ils ont fait de la politique pour traiter de la cité et des hommes et des femmes, qui ont le droit de traiter de leurs souffrances. Et quand aujourd'hui, ils ont un métier, ils veulent travailler, ils ne demandent qu'à travailler, qu'en dehors de la France, ça s'est réglé, je souhaite que ça puisse être réalisé. D'autant plus qu'en Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous avons ce qu'on appelle des déserts médicaux. On manque de bras, de mains, de soignants aux cheveux du malade. On en manque. Par exemple, je vais vous prendre un exemple très concret. Nous avons un maître au CHU de la Guadeloupe, cardiologue, Mme Monet de Reville, qui est suspendue. Aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous chez un cardiologue, c'est dix mois. J'ai, dans ma circonscription, une grand-mère qui est décédée il y a quelques semaines parce qu'elle devait se faire poser un pacemaker et qu'elle n'a pas pu se le faire poser. Voilà la réalité des choses. Et donc, tous et toutes celles qui disent que ça n'a pas d'incidence sont, un, dans l'erreur, deux, inhumains, et trois, ne font plus de la politique de façon sensée. On traite de l'humain, on ne traite pas des chiffres et des statistiques. Donc voilà, c'était un cri, un réflexe verbal qui traduisait la souffrance d'une population d'un peuple. Un peuple qui, on se souvient, il y a un an, manifestait en particulier en Guadeloupe et en Martinique. Il répondait à un appel à la grève pour protester contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire. Et le 9 avril dernier, un jour de l'élection présidentielle, il y avait également des manifestations en Guadeloupe pour exiger la réintégration des soignants suspendus. On a vraiment l'impression que c'est une revendication plus spécifique aux territoires ultramarins. Oui, ce que le gouvernement n'a pas compris pour les Outre-mer, ou fin de ne pas comprendre, il se trouve qu'en Outre-mer atlantique, ce n'est pas le cas trop à la Réunion ou dans le Pacifique, c'est un autre sujet. Mais Guadeloupe, Martinique, Guyane, grosso modo, un million de personnes. Vous n'avez que 40% de la population qui est vaccinée. Et quand, en juillet 2021, le président de la République dit « je demande le pass sanitaire », je leur dis à ce moment-là, j'étais encore à la République en marche, que ce n'est pas possible en Outre-mer, nous ne sommes qu'à 20% de vaccinés. Donc ça ne peut pas fonctionner alors que nous avions 55% de vaccinés en France à ce moment-là. Il faut comme s'ils ne comprennent pas. Je leur dis attention, il y aura des tensions. Nous sommes en juillet 2021. Résultat des courses, vous l'avez cité vous-même, en novembre-décembre 2021, la Guadeloupe, la Martinique sont à feu et à sang. Encore de la souffrance, encore de la douleur, encore du mépris d'une population. Pourquoi ces personnes-là ne sont-elles pas vaccinées ? On pourrait disserter pendant des heures, on ne tomberait pas d'accord. Le fait est que ce sont des Français qui ne sont pas vaccinés et qu'on ne peut pas traiter cette situation en Outre-mer atlantique comme dans l'Hexagone. Et donc, il eut fallu trouver des solutions intelligentes, adaptées, tout en protégeant la sécurité. Vous venez de citer la loi réintégration des soignants. Nos adversaires politiques de la minorité, parce qu'ils sont minoritaires, disent « Ah oui, mais ces gens-là sont contre le vaccin. » C'est faux, c'est de la mauvaise foi et ils sont hors sujet. On n'a jamais remis en cause le vaccin de Pasteur. On n'a jamais mis en cause les bienfaits de la vaccination. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réintégrer des hommes et des femmes avec, article 2, un protocole sanitaire strict, test PCR ou antigénique toutes les 24 heures. Et donc, moi, je pose la question à qui veut l'entendre. Préférez-vous, vous qui allez à l'hôpital, être soigné par un vacciné qui n'est pas testé, donc qui est peut-être porteur du Covid, ou un non-vacciné qui est testé et vous êtes sûr qu'il n'a pas le Covid ? La réponse sanitaire est évidente. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui est testé négatif. Et donc, aujourd'hui, il feigne de se cacher mesquinement derrière la Haute Autorité de Santé, alors même que la Haute Autorité de Santé a dit que ce protocole sanitaire visait à sécuriser les personnes et que ce n'est pas la Haute Autorité de Santé. Donc, ce n'est pas une décision médicale, la suspension des soignants. C'est une décision politique. Donc, la réintégration doit être politique. Et donc, on ne peut pas accepter ce déni de démocratie. Est-ce que vous regrettez que les Insoumis aient fait marche arrière et retiré la proposition de loi qui aurait pu être de nouveau examinée dans le cadre de la niche parlementaire de RN ? Est-ce que vous pensez qu'il fallait reculer ? Pour ma part, je regrette ce recul. Je vous le dis très simplement. Bien évidemment, et je le dis aussi avec une grosse force, je combattrai de façon brutale et toute ma vie, les idées racistes et xénophobes que pourrait véhiculer un parti, y compris le Rassemblement national. Ça, c'est très clair. D'ailleurs, j'incarne, je crois, cette lutte, quand vous me regardez. Simplement, il ne s'agit pas de confondre les combats et de mélanger les combats. Il se trouve que ces personnes, députées, ont été élues par une population. On ne peut pas la mépriser. En Guadeloupe, c'est 70% au deuxième tour. Sûrement un vote de rejet. Mais bref, il y a des gens qui ont voté. Donc, ce sont des citoyens qui ont voté. On a un combat aujourd'hui sur la réintégration des soignants. Sans eux, sans tous les députés, Rassemblement national, républicain, l'IOT, Liberté, Dépendant, Troumé, Territoire et la France Insoumise, on ne peut pas faire passer ce texte. Donc, on ne peut pas faire comme si on n'a pas besoin du vote de ces députés et se passer le nez quand il s'agit de défendre quelque chose qui est au-delà, au-delà des guerres de partis politiques. Donc, je le regrette très clairement. Alors, les troupes de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale estiment que les soignants suspendus n'ont pas vocation à servir les coups de communication du Rassemblement national. Ils ont annoncé une nouvelle proposition de loi co-signée avec les députés ultramarins de tous les groupes politiques qu'ils le souhaitent. Est-ce qu'il n'est pas mieux finalement d'attendre qu'une nouvelle proposition de loi soit déposée au lieu de s'associer peut-être à des députés du RN et risquer les critiques qui existent aujourd'hui ? Pour ma part, je le répète. Attendre, je suis en train de penser à quand je vais rentrer chez moi, de mon bureau à chez moi, je vais croiser les soignants suspendus. Et je vais leur dire, donc, on va attendre quand il y aura une niche, par exemple, l'IOT en juin, ça fait six mois de plus. Ces gens ne se rendent pas compte que chaque jour, il faut qu'ils puissent manger et s'en toucher. Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Je trouve que les gens de la NUPES se font un petit peu enfumer par le gouvernement. Quand le gouvernement dit, vous voyez, vous vous associez au voie du RN, il tombe dans le panneau gros comme le monde en disant, vous voyez, vous vous associez au voie du RN, donc il tombe dans le panneau, il recule pour ne pas finalement mettre en difficulté cette majorité minoritaire qui est renaissance qu'on aurait pu mettre à mal lorsqu'on aurait pu présenter ce texte en janvier. Donc, je ne peux pas entendre qu'il faille attendre, parce que derrière, je le répète, il y a de la souffrance d'hommes et de femmes. Et ça, c'est au-dessus de querelles politiciennes. Alors, ils estiment qu'ils reculent pour ne pas compromettre leur valeur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entendre par rapport au principe que défend la NUPES, le fait de pouvoir s'associer à l'extrême droite ? Ça serait dans le cadre, je ne sais pas moi, de discussions d'autres lois, ça pourrait leur préjudicier. Est-ce que c'est un argument qui est valable, même si on comprend bien la souffrance de ces soignants qui ne sont pas réintégrés ? J'entends leur problématique, je ne la partage vraiment pas, très sincèrement, parce que chaque combat suffit à sa peine. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qu'on va, je dirais, transiger avec les thèses racistes et xénophobes du RN. Il ne s'agit pas de ça. On les combattra si d'aventure, elles arrivent au goût du jour. Il s'agit de savoir si on est d'accord sur la réintégration des soignants avec le test PCR tous les jours. C'est ça la question. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on ne peut pas vouloir les votes de personne et en même temps, disant qu'on ne veut pas s'associer, c'est un petit peu, comment dirais-je, ça manque de clarté. Est-ce qu'on vous reproche d'être la caution des antivax ? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont faire cette critique ? Je leur dis qu'ils sont hors sujet, que je suis moi-même vacciné et que je n'ai jamais remis en cause de vaccin et que c'est mesquin. Je le répète, c'est l'argument principal des gens de renaissance. Ah, mais vous êtes antivax, vous vous remettez en cause de vaccin. Mais on ne parle pas de vaccination. On parle de réintégration de soignants et on parle de tests PCR tous les jours. Donc, on n'est pas contre le vaccin. Il ne s'agit pas de cette question-là. Et le vaccin a fait des bienfaits. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer tous les personnels soignants vaccinés qui tiennent à bout de bras le système de santé, y compris en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Hexagone. Ils font le job et il faut leur rendre gré de ça. Mais n'empêche qu'ils ont des collègues qui sont suspendus. La suspension, ce n'est pas un état de fonctionnaire. Je veux dire, c'est ce qu'on dit, ça n'a pas vocation à perdurer. Donc, réintégrons-le, faisons preuve d'humanité, faisons preuve de pragmatisme, faisons preuve aussi, abaissons l'orgueil, là, les gens de renaissance ou du gouvernement qui en font une question de principe et qui ont oublié pourquoi ils font de la politique. Pour traiter de l'humain. D'ailleurs, ils collaborent eux-mêmes avec des députés du RN quand il s'agit d'enjeux qui les préoccupent. Alors, il y a une date très importante que vous connaissez, M. le député. C'était le 17 janvier 2022. Oni, Lilo, Zébriste, Bébé, Boana, Samuel et Didier avaient été arrêtés par le RAID et le GIGN parce que c'est bon de rappeler que la réponse de Gérald Darmanin lors de ces manifestations en Guadeloupe, en Martinique, en novembre et décembre dernier, se sont soldés par l'envoi de polices d'élite pour faire reculer ces manifestations. Alors, ces grands frères, comme on les appelle, ont été arrêtés suite à des exactions et des violences commises durant cette période en marge des manifestations sociales anti-obligations vaccinales dont nous avons longuement parlé ici aux médias. Alors, ces sept hommes sont aujourd'hui encore en détention provisoire. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre crimes et délits en bande organisée et extorsion de fonds à l'encontre d'élus locaux et de responsables ou propriétaires de grandes enseignes commerciales. D'autres, d'ailleurs, aussi ont été incarcérés depuis. Et Karine Duménil, qui est la sœur de Bouana, nous l'avions reçue ici. Il y a une question pour vous, monsieur le député. Bonjour, monsieur le député Servard. J'ai une question pour vous concernant la situation des grands frères en Guadeloupe. J'aimerais savoir si, en tant que député, vous pensez qu'il y a une justice à des vêtises, que les lois sont appliquées différemment en Outre-mer, qu'il y a un traitement de faveur, un traitement différencié par vous au sein de la République. Il y a la question qu'on se pose concernant la justice. Parce que d'un côté, on a le fleur d'école où rien n'a avancé. On va vers un milieu. De l'autre côté, on a maintenant plus d'une dizaine de personnes inculpées dont l'affaire des grands frères. Pourtant, eux ont été incarcérés après les 96 heures de garde à vue. On n'a pas l'impression de vivre dans la même République. Est-ce qu'on vit en Outre-mer dans une République bananière ou dans une République démocratique ? Est-ce que pour vous, en tant que député, c'est facile de gérer ces distorsions juridiques et démocratiques, pour le coup ? Merci. Je salue le courage de ces familles. La famille de Boina, on pourrait penser à la famille de Nile aussi, Jessica, Bébé, qui est quelqu'un que je connais très bien, je veux dire un ami, Lilo, et Zébriste et tous les autres que je pourrais connaître. Je vais dire plusieurs choses sur ça. Premièrement, je condamne fermement toute violence qui vise à atteindre les biens des personnes. Et donc, si quelqu'un s'est rendu coupable de ce type de violence, il doit être condamné. Ça, c'est très clair. Deuxième chose, je suis député. Il y a une séparation stricte entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc, je n'ai pas à me mêler d'affaires judiciaires. Par contre, ce que je dis aussi, c'est que ces personnes dites grands frères qui sont aujourd'hui incarcérées et mises en examen, nous, responsables politiques, lorsque nous étions en fin novembre, début décembre, dans le chaud, dans le dur, où on s'est rendu compte d'une chose, qu'il y avait des républiques, des barrages sur les différents ronds-points en Guadeloupe, à Perrin, à Bouliki, à Sainte-Rose, à Petit-Bourg notamment, à Bastère, on s'est rendu compte que les syndicats n'avaient plus la main. En général, les interlocuteurs sur des barrages, c'est des personnes qui font des barrages, on discute avec elles pour voir comment on peut lever. Nous avions compris qu'à ce moment-là, en dehors des syndicats, il y avait des jeunes qui revendiquaient des choses spécifiques. Et nous avons essayé, y compris moi, avec le président Chalus notamment, tenter de rencontrer, nous avons rencontré ces jeunes. J'ai eu à appeler, par exemple, Bébé, O'Neill, Zébriste, Lilo, etc., pour leur dire, bon, écoutez, visiblement, vous êtes des leaders, vous connaissez les jeunes. Essayons de réfléchir ensemble à comment on peut trouver des solutions pour apaiser, et que vous demandez-vous. D'ailleurs, on a fait plusieurs réunions, notamment une avec le président Chalus, on a rencontré tous ces jeunes, ils nous ont donné des idées intéressantes. Par exemple, je vous en donne une, des ambassadeurs de rue. Ils nous disent qu'il y a pléthore de dispositifs à l'attention des jeunes, mais en fait, les jeunes ne s'en rendent pas compte, ils ne sont pas au courant, parce qu'ils sont désœuvrés, parce qu'ils sont découragés, donc il faudrait avoir des gens qui aillent vers ces personnes-là, sur les blocs, dans les quartiers, pour leur expliquer les dispositifs. Et d'ailleurs, ça a été mis en œuvre, et ça a été d'ailleurs envoyé au président de la République, parce que nous, élus, nous travaillions sur ça. Donc, ce que je réponds à la sœur de Boana, Karine, c'est déjà courage en tant que famille, et que j'espère que la justice de mon pays est une justice impartiale, et qu'elle fera le tri entre le bon grain et l'ivraie, et que ces personnes, dans la mesure où elles n'ont rien fait, seront en santé libérée, parce que ça fait longtemps maintenant que celles-ci sont éloignées de leur famille, éloignées de leur travail, éloignées de leur liberté, et ça, ça fait mal. Alors, Olivier Servard, on va parler maintenant d'un autre sujet très sensible, c'est le scandale sanitaire de la chlordécone, qui est un pesticide ultra-toxique, utilisé massivement dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique, pendant plus de 20 ans, à partir de 1972, pour lutter contre la charançon de la banane, un insecte qui détruisait des cultures. Alors, la France a fini par l'interdire en 1990, le chlordécone a toutefois été autorisé aux Antilles jusqu'en 1993 par deux dérogations successives, signées par les ministres de l'Agriculture de l'époque, au sujet duquel le président de la République, Emmanuel Macron, rejette toute responsabilité. C'était en 2019, lors d'un débat avec des élus des territoires ultramarins. C'est la première fois qu'on prend de face le sujet du chlordécone. C'est la première fois. Je le fais sans démagogie, c'est-à-dire en regardant les choses telles qu'elles sont établies. Si je dis, je prends la probabilité et je prends tout, enfin, c'est complètement irresponsable. Ça veut dire qu'on ramasse tout. Donc moi, je veux bien qu'ayant considéré pendant des décennies, sans doute, comme responsable local, puis comme ministre, que ça n'était pas un sujet, et que ça en devient depuis mai 2017, il faudrait d'un seul coup faire davantage que davantage, mais faisons déjà ce qui est établi scientifiquement. Non, mais pardon, président, mais c'est vrai. Donc là-dessus, il y a une procédure rigoureuse qui est mise sur la table, rigoureuse. Non, mais à la fin, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Je dis que personne ne m'a établi un lien direct. Si on m'avait établi un lien direct, j'aurais pris les responsabilités qui vont avec, parce que c'est mon tempérament et je n'ai jamais rien caché sous le tapis. Et je ne crois pas qu'on ait découvert en mai 2017 qu'il pouvait y avoir un lien ou que c'était un problème de santé publique. Et pourtant, un an plus tôt, alors que le chef de l'État était en déplacement en Martinique, c'était en 2018, il déclarait que l'État doit prendre sa part de responsabilité dans la pollution au chlordécone et avancer sur le chemin de la réparation de ces ravages, tout en affirmant dans le même temps que l'État, des connaissances scientifiques, ne permet pas de certifier la dangerosité de la molécule pour la santé humaine. Et pourtant, tout le monde savait. C'est et savait que le chlordécone était un poison pour la population, la faune et la flore. Tout le monde le savait, puisque les États-Unis l'avaient interdit dès 1976 du fait de sa dangerosité. Pourtant, ce cancérogène, perturbateur endocrinien, neurotoxique, spermatologique, a été utilisé en métropole jusqu'en 1990 et dans les Antilles jusqu'en 1993 au nom de l'intérêt économique des producteurs de bananes. Alors, c'est également ce que soutient Elie Domota, porte-parole du LKP, qui a déclaré « Tout le monde savait pour la dangerosité du produit. Depuis 68, les gens qui ont dit que l'eau était polluée ont leur a fait fermer leur gueule. » Alors, monsieur le député, si tout le monde savait, pourquoi la France a-t-elle tardé à interdire ce pesticide aux Antilles ? Bon, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Tout d'abord, l'honnêteté intellectuelle me pousse à dire qu'Emmanuel Macron est le premier président français à avoir reconnu la responsabilité de l'État. Aucun autre président, ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande, ne l'avait fait. L'honnêteté intellectuelle me pousse encore à dire que les moyens mis dans la lutte contre ces conséquences ont été triplés ou quadruplés sous le mandat d'Emmanuel Macron. Une fois que j'ai dit ça, l'honnêteté intellectuelle me pousse à dire qu'attention à ne pas faire semblant avec nous. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, la ministre Buzyn, j'étais président de la délégation d'Outre-mer, je l'ai interview en délégation avec les autres députés et elle nous dit qu'elle va lancer, en fait, un appel à projet pour pouvoir démontrer le lien clair entre cancer et chlordécone. Nous attendons toujours cet appel à projet parce qu'effectivement, c'est ce que le chef de l'État dit, il n'y a rien de scientifiquement prouvé, même s'il est évident que c'est un perturbateur endocrinien. 92% de la population, c'est ça, de Martinique et Guadeloupe, sont... 92% en Guadeloupe et 95% en Martinique. Alors, je vais revenir à ça, à ce taux d'imprégnation. Mais, tout d'abord, il y a cette réalité liée au fait qu'ils doivent lancer un appel à projet qu'ils n'ont pas lancé depuis 2018, ils s'étaient engagés à le lancer. Donc, ça, c'est une première demande qui n'est pas satisfaite. Deuxième demande non satisfaite. Ensuite, les terres sont polluées aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique. Et les eaux aussi. Il y a un croissant qui est pollué. On connaît des solutions de dépollution. Mais elles ne sont pas mises en œuvre parce qu'elles coûtent apparemment trop cher. Eh bien, écoutez, quand l'État reconnaît sa responsabilité, il doit mettre en place les vrais moyens et pas faire semblant avec quelques menus-mesures dont je vais vous parler tout à l'heure. Ensuite, l'indemnisation des victimes. Pas d'hypocrisie. Récemment, j'ai eu à le dire aux ministres des Outre-mer et à d'autres ministres dans une réunion importante, d'ailleurs. Ils disaient, oui, mais on ne comprend pas. Effectivement, j'ai fait passer un amendement pour indemniser les personnes qui travaillaient sur les bananeraies. Hommes. Oui, mais sauf que ces personnes, vous avez dit les chiffres à vous-même, c'est 92. Nous sommes en 2022. Elles sont pour la plupart déjà décédées. Et pire, beaucoup de celles qui travaillaient sur les bananeraies étaient non déclarées, travailleurs clandestins, souvent étrangers. Donc, ils n'existaient pas. Donc, quand ils disent, ah, mais je ne comprends pas, on n'a pas beaucoup de dossiers de demande d'indemnisation, ils font semblant avec nous. Troisième remarque. Nous demandons aujourd'hui à ce qu'il y ait plus de personnes qui soient testées selon leur taux de clore d'économie dans le sang. J'ai fait passer un amendement pour que chacun soit testé selon son taux de clore d'économie dans le sang pour savoir qui est imprégné ou pas. ont été priorisés, les femmes ancêtres et les personnes fragiles. Mais je demande à ce que toute la population puisse être testée si elle le souhaite et gratuitement, non pas d'avance de fond. Et ensuite, nous demandons que ce qui est circuit de distribution, on me parle de jardin créole, mais vous avez des réciprocités d'accords internationaux qui font que, par exemple, un igname de Costa Rica arrive en Guadeloupe, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, alors même que celui de Guadeloupe, il est parfois interdit à la production lorsqu'il est sur une taux de clore d'économie. Donc ce que nous demandons très clairement, c'est un, que pas que ceux qui ont travaillé sur les bananes restent en amnisant, tous ceux qui ont développé des cancers de la prostate. Nous sommes en Guadeloupe, je suis en Guadeloupe, avec d'autres hommes exposés, dix fois plus qu'un hexagonal. J'ai le taux d'exposition au cancer de la prostate le plus élevé au monde, comme la Martinique. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Donc je demande à ce que nous puissions être indemnisés de cette imprégnation. Et puis, là encore, dans une réunion, il y a eu une maladresse, je ne dirais même pas trop de qui, de certains ministres qui disaient, oui, mais on sait maintenant comment guérir du chlordécone. Non, attention. En fait, vous savez, le taux d'imprégnation du chlordécone, si vous n'êtes pas exposé à la molécule, lorsque vous n'ingérez pas des aliments contenant du chlordécone, au bout de 2, 3, 4, 6 mois, vous n'avez plus de taux de chlordécone dans le sang. Mais pendant le temps que vous l'avez eu dans le sang, on ne sait pas quelles sont les conséquences. C'est ce fameux appel à projet dont je parle et qui doit être relancé. Donc, en clair, des efforts sont faits, mais c'est largement aujourd'hui insuffisant par rapport à la catastrophe sanitaire, économique et sociale qui a eu lieu dans ce domaine. Alors, les efforts sont faits, mais en même temps, le procureur de la République de Paris a demandé un non-lieu dans son réquisitoire définitif, rendu public vendredi 25 novembre par le journal France Antille et l'AFP, dans cette affaire du scandale de chlordécone, 16 ans après les premières plaintes et 8 mois après la fin de l'enquête. Alors, les différents motifs sont invoqués. Prescription, manque de preuves, infraction non caractérisée, absence de causalité scientifique, certaines entre exposition au chlordécone et une pathologie donnée. Est-ce que vous êtes toujours aussi confiant pour que ce dossier avance et que la justice soit faite, monsieur le député ? Moralement, cette décision de justice est insoutenable. Bon, juridiquement, j'imagine qu'il se bat sur des textes existants aujourd'hui, de prescriptions, etc. Ce combat, visiblement, est compliqué de point de vue judiciaire. Mais comme l'État s'est reconnu responsable, il doit assumer ses responsabilités et il doit décliner des plans chlordécone. Alors, on nous a présenté la dernière fois le plan chlordécone 4. Il a nommé responsable chlordécone. Tout ça va dans le bon sens, mais c'est, je l'ai dit la dernière fois, largement être suffisant en nous demandant deux choses très clairement. Dépollution des terres et indemnisation de toutes les victimes. Très clairement, voilà ce que nous demandons. Et pour l'instant, le compte n'y est pas du tout. Oui, mais de toute façon, c'est bon de le rappeler aussi, le réquisitoire du procureur de la République ne lit pas les juges d'instruction qui sont chargés d'enquêter sur des soupçons de tromperie, empoisonnement, administration et substances nuisibles mises en danger de la vie d'autrui. Ce sont des magistrats indépendants qui décideront si un procès du chlordécone aura lieu ou non. Alors, il y a un des avocats de plusieurs parties civiles et de trois associations de défense dans l'environnement, c'est Maître Le Guevac, que vous connaissez sûrement. Il a déclaré, il faut appeler un chat un chat, c'est un crime colonial qu'on essaie de dissimuler en effaçant les traces et en affirmant que le temps a passé. Est-ce que vous partagez son avis ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, il s'agissait de défendre une production d'exportation, la banane, qui est essentiellement liée à une économie de comptoir. Bon, qui fait vivre des hommes et des femmes en Guadeloupe, en Martinique, et qui fait la joie des consommateurs européens et français dont acte. On constate qu'il y a eu quand même des pressions économiques pour écouler le stock de chlordécone pendant deux ans, alors même que ce stock, enfin, que ce produit était interdit en France. Je peux rappeler quand même que la France a tardé en 1990 à interdire ce produit. Aux États-Unis, d'où il venait, dans les années 1970, il y a une usine qui explose et là, tous les habitants autour, on constate qu'ils développent des maladies et là, depuis les années 1970, les États-Unis interdisent ce produit. La France a attendu 20 ans après. Donc déjà, elle avait du retard par rapport à la connaissance étatsunienne. Oui, c'est un crime colonial puisqu'il s'agissait d'une ancienne colonie pour une culture d'exportation et pour défendre les intérêts économiques de certains, je dirais, d'une certaine caste. Et alors, je me permets une question un peu plus personnelle, M. le député, est-ce que c'est à cause de scandales sanitaires comme le chlordécone ou encore de ce refus de réintégrer les soignants que vous avez quittés, la majorité, pour ensuite rejoindre ce parti liberté indépendant entre maire et territoire ? Oui, pour notamment la gestion sanitaire. J'ai regretté beaucoup. Vous savez, nous, en Outre-mer, on représente 3,5% de la population française. Et j'imagine que les décideurs ont travaillé sur la majorité. Il y avait une élection présidentielle à venir, d'ailleurs, qui a été gagnée. Donc, j'imagine que, politiquement, ils ont eu raison, mais humainement, ils ont laissé tomber. C'est ce que je n'ai pas accepté. Ils ont laissé tomber des hommes et des femmes qui avaient une approche de la vaccination différente de la majorité des Français. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on représente 0,5% des voix. C'est vrai que Martinique et Guadeloupe, ça fait 1%. C'est-à-dire, pour eux, j'imagine rien quand on est une sorte de robot derrière un logiciel et des tableaux Excel. Mais chez moi, c'est 100% de ma population, de mon peuple. Et donc, oui, j'ai tenté de leur dire, faites une différenciation sur l'approche vaccinale en Guadeloupe, Martinique et pour l'Hexagone. Ils n'ont rien entendu. Je leur ai dit qu'il y aura des violences. Il y a eu des violences. Il y a eu des douleurs. Et après ce pass sanitaire, il y a eu le pass vaccinal qui n'a jamais été appliqué, d'ailleurs, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, ni le pass sanitaire non plus. Donc, en fait, c'était des positions de principe comme celles qu'ils ont aujourd'hui sur la non-intégration des soignants. Ça manque de cœur. Ça manque d'intelligence. Ça manque de France. Et c'est pour cela qu'effectivement, je suis aujourd'hui dans ce groupe LIOT, Liberté indépendant Autre-mer-territoire, un groupe de 20 députés où nous sommes heureux. Petit groupe de députés expérimentés. Nous avons les 3 députés corse, nous avons 5 députés ultramarins, nous avons les 2 députés les plus expérimentés de l'Assemblée nationale, notamment Charles de Courson, extraordinaire député qui travaille bien. On apprend au quotidien à ses côtés. On a une belle liberté de vote. On a aussi une capacité à s'exprimer sur des textes. Et nous sommes dans l'opposition construction. D'ailleurs, comme je suis un homme de résultat, 60% depuis juin des amendements pour les Autre-mer sont passés par notre groupe. Pourquoi ? Parce que la majorité peut écouter ce que nous disons parce que nous ne sommes pas dans la confrontation brutale. Et les oppositions telles que l'UPS ou bien le Rassemblement national ou bien les Républicains peuvent aussi nous écouter parce que nous sommes dans l'opposition. Donc on travaille de façon efficace dans l'intérêt du pays et c'est ce qui m'anime. Merci beaucoup, M. Olivier Servin, député liotte de la première circonscription de Guadeloupe. Et merci également à vous de nous suivre. Toujours aussi nombreuses et nombreux. On vous rappelle bien évidemment que le média est un média indépendant indépendant que l'on compte sur vous pour que nous puissions continuer à proposer des contenus comme celui-ci et porter une parole différente de celle que vous êtes habitué à entendre dans les médias mainstream. L'objectif, avant le 31 décembre, 200 000 euros défiscalisables. On compte sur vous un prochain palier, 100 000 euros. Et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...